Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Bourko, salut à toi, salut. Aujourd'hui tu nous as ramené ta petite i8 complètement préparée esthétiquement. Avant de commencer cette vidéo, cette vidéo est sponsorisée par Carvertical, c'est une application qui vous permet par un numéro VIN ou une plaque d'immatriculation de savoir si le véhicule a été volé, si le véhicule a été modifié au niveau du kilométrage. C'est hyper pratique avant l'achat d'un véhicule, donc si vous avez comme projet d'acheter un véhicule, vous demandez le numéro VIN. Un petit exemple, cette BMW 335D, le kilométrage a été modifié, la voiture a été accidentée, ça vous évite d'avoir des vices cachées et que le vendeur ne vous dise pas ça, mais il y a des voitures où tu as même des photos de la voiture accidentée, c'est assez fou. Vous pouvez aussi voir que ce véhicule a été volé, il a été recherché comme volé. Tous les liens de carverticales sont dans la description et franchement moi je l'avais utilisé, je vous le conseille fortement, voilà donc n'hésitez vraiment pas, carverticales c'est dans la description. Avant de commencer cette vidéo les amis, sachez qu'elle a combien de chevaux là actuellement ? 369. Et qu'elle va être préparée vers les 500-600 chevaux, donc si vous voulez la revoir, mettez un max de like, à 5000 likes on la ramène préparée. C'est une E8 de 2019 c'est ça ? Janvier 2019, à part le moteur, j'ai tout changé, intérieur, extérieur. L'intérieur vous allez voir c'est un truc de fou, le covering qui a été réalisé par Nathan, celui qui fait les covering de POG pour ceux qui ne connaissent pas. La voiture est complètement modifiée, t'as fait un covering, t'as fait un volant perso. La voiture quand je l'ai eue, elle a été immobilisée pendant 4 mois. Le covering en soi c'est 2 semaines de boulot. Moi ce qui me choque le plus c'est même pas l'extérieur, c'est qu'à l'intérieur il a fait un truc de fou. Moi mon but c'est l'extérieur c'est un peu plus pour kiffer les gens qui voient dehors, et l'intérieur c'est plus mon kiff pour moi. Donc t'as fait un covering multicolore un peu comme les voitures de POG quoi, c'est le même style. C'est ça en fait, après il s'est inspiré plus de mon univers. Donc 369 chevaux, les étrées de freins percés à l'arrière, c'est un rajout ça ? Ouais c'est rajout, ça existe chez BMW. C'est droit quand tu roules là ? C'est ça ouais. Il y a des cales. La voiture c'est une 4 roues motrice ? Il y a les 3 modes, il y a 4 roues, il y a traction et il y a propulsion. Si je me mets en foule électrique c'est traction, en mode sport c'est propulsion. Et la batterie elle tient longtemps là-dessus ? Ce qui est bien c'est que la batterie elle se recharge. C'est d'origine ce capot profilé comme ça ? C'est vraiment beau regardez. Là on voit le capot avec les petites délérations. De chaque côté on a les batteries. Donc en gros les deux batteries, les batteries sont là. En vrai il n'y a rien du tout à voir. Ouais il n'y a rien à voir. Regardez pour parler des petits détails, c'est vraiment un sac élevé de base. C'est de la vraie toile que je me suis fourni chez Béton. Pour montrer pareil au feu. Ça aussi c'est de la vraie toile ? Ça aussi c'est de la vraie toile. Ici là t'as le moteur. Regarde mais tu vois rien. Ouais tu peux rien voir. Comment tu fais pour mettre de l'huile ? Par du temps je pense que c'est fait pour que ça se fâche chez BMW au moment de la révision. 369 chevaux je rappelle. Petit détail qu'on n'avait pas vu. T'as fait des feux violets. C'est un film mais ça de dehors. Mais la nuit par contre c'est dangereux parce qu'on ne voit rien. C'est ce que je trouvais le plus joli les feux violets de derrière. Quand t'es derrière on dirait vraiment que la voiture elle arrive en diable. Ça c'est le seul truc sur quoi ils m'ont un peu fait chier à la police. C'est les feux violets. Ils m'ont rien dit pour la plaque sticker pour les vitres teintées. Ouais la plaque c'est du sticker. Au niveau de l'intérieur d'ailleurs. Pour commencer la porte en ouverture papillon. Ça c'est énervé. Là c'est du carbone tout ça ? Ouais tout ça et ça c'est d'origine CBM. En fait toute la coque de la voiture est en carbone pour ça fait 1500 kilos. Ça c'est d'origine et ça c'est du rajout c'est du carbone forgé. Ça a été fait en Suisse. Si vous le suivez les amis. Durko-Tiré-Tuba 75. Après tu vois tous les inserts qui étaient à la base en alu. C'est une pièce toute en plastique ici. Il m'a refait la même en carbone forgé. La technique pour s'asseoir c'est ça. On se pose et on glisse. Le volant du coup qui a été modifié. C'est pas du tout comme le volant d'origine. Cure parforé, carbone. Le rajout de palette ici en carbone forgé. Pareil avec des petits détails jaunes. Pareil ici on a du carbone sur le pommeau de vitesse. Ici du carbone, du carbone à l'intérieur. Et vraiment très énervé. A l'arrière, t'as des ceintures jaunes. C'est d'origine ça ? Non non plus. Ça aussi c'est fait en fonction des logos et tout. C'est le même jaune. Il y a le logo i8 qui est brodé aussi ici. Ça aussi c'est quoi d'origine. Au niveau de l'intérieur, regardez les écrans. T'as combien d'autonomie dans l'électrique ? Chez BMW ils disent qu'on a 50. Mais en vrai on a 25-35. C'est un plein de combien de lits ça ? C'est un plein de 35 litres. Si je fais de l'auto, tu fais 150 kilomètres tous les jours. Consommation normale en ville, 350-400 bornes. Bon les amis du coup on va faire un petit tour. C'est parti, faut glisser. Ah ouais en fait faut glisser. Et pour fermer les portes. En fait vraiment on dirait que t'es dans un cockpit. Carbone sur les portes aussi. Ça c'est pour ouvrir la porte. T'as mis des leds en dessous. Quoi t'as fait vraiment tout à fait ? En mode sport, t'as l'électrique plus le... Oui c'est ça. Regarde là t'es en foulé électrique. Foulé électrique, y'a pas de bruit. Assez t'en ai. T'as le bruit électrique là, qui m'énerve. C'est pour ça que tu l'utilises jamais. Moi j'utilise jamais. Je rappelle mon Instagram, mes amis si vous voulez me suivre c'est G3-du-bas Adrien. Pareil pour Snapchat, c'est G3-du-bas Adrien. N'hésitez pas à me suivre, c'est là où je poste tout. Donc la conso, ouais ça consomme à la mort. Moi ma conduite, elle consomme à la mort. Mais sinon en soi, non ça consomme 12 litres. Mais moi je fais à moi. L'électrique tu gagnes surtout à bas régime, quand tu pars, ça part fort. Ah oui quand tu pars, bah en fait c'est un boost. C'est pour ça que le 0 à 100 il est en 4 secondes. 4 secondes 4 je crois. Alors franchement, ce qui est sympa, c'est que déjà ça part fort. Alors franchement, elle marche fort. T'as quand même un bruit. C'est pas genre une semi-électrique, t'as pas de bruit derrière. Après c'est BMW quoi, c'est un peu... C'est vraiment des haut-parleurs. Parce que vraiment de l'extérieur on n'entend pas vraiment grand chose. Quelque chose que j'ai vu, ça m'a fait un peu rigoler. J'ai vu une mère avec ses deux enfants. Les deux enfants étaient waouh comme ça. Elle a dit quel genre de con qui puisse faire ça. Franchement, gros projet sur la voiture. Elle marche bien en plus. Ah ouais, t'es unique con. Les rares soucis qu'il y a sur cette voiture, c'est déjà les francs. Ça va être changé. Les frais sont pas bien. Mec, t'es arrivé comme une balle. J'espère qu'il y a des bons francs. Au niveau juste du prix d'achat de la voiture, c'est à peu près combien ? C'est 155. 155 000 ? Ouais. 9 ? Ouais. Ça c'est sans option, sans rien. Plus de la carte grise, c'est pas très cher vu que c'est une hybride. Non, la carte grise n'est rien. Comme c'est un véhicule de société, le souci que j'aurais eu en achetant par exemple un véhicule comme le tien, un C63. Nous, les sociétés, on a une taxe carbone en plus, qui s'appelle la TVS, qu'on paye tous les ans. Par exemple, sur ton C63, tu paierais tous les ans 15 000 euros. Après, au niveau de l'intérieur, ici, t'as tous les skis et boutons, ça fait moderne quand même à l'intérieur. Ouais, c'est très BM. Moi, j'ai eu beaucoup de BM. On n'a jamais eu une grosse console comme ça qui bloque au milieu. Et t'aimes pas ça ? Au contraire, je trouve que ça change. Ils ont fait une grande console qui va complètement, ce qu'à l'arrière, si tu vois. Ouais, 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 je vois, ça va jusque derrière, c'est super joli. Les sièges à l'arrière, ça fait genre futuriste de ouf. Oui, mais tu mets personne. Au niveau des enceintes, le son est bon quand même dessus ? Bah oui, c'est du hormone carbone. Je trouve que c'est toujours pas assez. Ça aussi, ça va être choisi. Au niveau de la prépa, l'intérieur, t'as coûté à peu près combien ? Avec le volant, ce qui est carbone, etc. Je suis à 8 000 euros peut-être. Il n'y a pas de temps ouvrant sur ces modèles-là ? Non, en fait, tu ne peux pas, c'est un tour en carbone là-dessus. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Regardez avec les portes ouvertes ce que ça donne, avec le reflet du soleil, c'est très sympa. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Burko, merci de nous avoir amené ta voiture. Avec plaisir. N'oubliez pas, à 5 000 likes et la re-ramène, puis elle sera finie. Sur ce, les amis, Burko, ciao tout le monde. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021